C'est comme quoi il était apôtre des païens et qu'il était apôtre des chrétiens, des juifs. L'évangile est rentré dans le monde païen, donc comment est-ce que Dieu a utilisé Paul et Pierre pour amener l'évangile aux païens. Mais bien que Paul était vraiment, Dieu avait un point pour se tourner plus vers les païens, tandis que Dieu avait un point pour se tourner vers les païens. Cela ne veut pas dire que l'un ou l'autre ne pouvait pas évangéliser soit les païens, soit les juifs. Paul pouvait toujours évangéliser les justes, même s'il avait déjà pointé plus vers les païens. Donc c'est pour ça qu'on s'est attardé la première fois. La vidéo est disponible sur tout. Amen. C'est un placement de produits. Non, c'est juste pour dire que c'est juste parce qu'il y en a qui n'étaient pas là la semaine dernière. Ce n'est pas une licence pour manquer, ça ne veut pas dire que tu vas dire que je ne veux pas venir parce que je sais que ça va être sur Youtube. Non, si vous faites ça, on va lever toutes les vidéos. J'espère que vous ne pensez pas comme ça. Comment on est obligé de rater ? Il ne faut pas penser que je vais manquer parce que la vidéo va être sur Youtube. Non, c'est juste ça que j'ai dit. On ne rentre pas dans les détails de ça parce que sinon on va parler avec ça. Ok, super. Donc on a parlé de ça la dernière fois et j'avais dit qu'on va commencer à parler de la fin des temps. Ok. Je n'ai pas pour l'intention de faire ce que j'avais dit. Toutefois, je me dois de dire quand même, de donner quand même une précision. c'est que la fin des temps, c'est quelque chose de gros. Et vous ne vous attendez pas à ce qu'on parle de ça en une seule séance. N'est-ce pas ? Alors peut-être que dans ce qu'on va parler aujourd'hui, vous n'allez pas tout de suite ou bien directement faire le lien avec ce que nous vivons aujourd'hui avec la fin des temps. Mais avant la fin de l'étude, j'ose croire que vous allez voir le lien avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec la semaine à laquelle nous vivons. Mais une chose qu'il faut vous dire à l'avance, c'est que nous vivons dans des temps très avancés. Ok, on vit dans des temps très avancés, ça c'est une chose. Et ça peut être une bonne nouvelle pour certains. En tout cas pour nous, ça peut être une bonne nouvelle. Pour d'autres, c'est malheureusement une mauvaise nouvelle. Mais le truc est aussi que nous sommes du bon côté. Amen. Et ça, c'est la meilleure des choses. Ça, c'est la meilleure des choses. Avant d'arriver là, allons-y un peu dans le livre de Luc, au chapitre 19. Je crois que c'est un passage que beaucoup d'entre vous connaissent, où Jésus-Christ refait à une prophétie qui avait été donnée sur la ville de Jérusalem. Je suis reconnu. Vous avez vu cette dernière mais encore, nous ayons vu. Non. Parce que je suis comme top de communiquer. Je ne te souviens pas. Je ne te souviens pas. C'est du ? Il ne te souviens pas à voir, ça, il est à le moment. Il s'est même au fur et à l'esprit. Il est au fur et à l'esprit. Tu sais ce qu'on n'a pas vu ça ? Non ? Je ne me souviens pas, j'ai moins qu'on l'a vu. Même si on a Loulou, on n'a pas vu le chapitre 19. On va commencer à baisser 39. Quelques parisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, je prends les pesticides et ils répondent. Je vous le dis, s'ils se taient, c'est fier, comme ils s'approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, Si toi aussi, au moins, en ce jour, tu t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta terre. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes énergies t'environneront, t'environneront de trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruisent, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne les seront pas en toi tiers sur tiers, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il n'a pas connu le temps où tu as été visité. Et là, il est en train de parler de quelle ville ? Jérusalem. Il parle de la ville de Jérusalem. Et il refait à des prophéties dans l'Ancien Testament, qu'il y en a dans Bacharie, qu'il y en a dans Édouard. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Il parlait justement de cette ville-là. On sait que c'est un endroit où Dieu a posé son regard sur la ville de Jérusalem. et devinez ce qui va se passer par la suite lorsque Dieu pose son regard sur un endroit. Le diable fait la même chose. Donc, si Dieu pose son regard sur toi, il ne sera pas surpris qu'après, tu deviens un champ de bataille. Parce que les némirs vont se poser son regard sur toi. Et là, ça commence à devenir une bataille très acharnée, une bataille spirituelle à tout le moins. Mais on veut être conscient de cela. Alors, il regarde la ville et puis il parle de cette prophétie qui a été donnée sur elle. Mais la ville dit qu'il se lamente de cette ville. Parce qu'il regarde cette ville dans laquelle Dieu a posé son regard, il regarde dans quelle direction elle est en train d'aller. Tout à l'heure, on va peut-être revenir, on va s'en a le temps, revenir un peu à ceci. Mais quand on regarde dans l'histoire, dans le temps, tu te rends compte que lorsque je dis que c'est temps de prononcer ces mots, Jérusalem était sur l'empire romaine. Donc, c'était Rome qui devait élire le héros. C'est lui qui allait élire Pilate. C'est lui qui allait mettre quelqu'un qui allait asservir ses pieds. Donc, Rome allait mettre des gens qui allaient faire des choses qui vont leur apporter à eux. Donc, tous ces gens qui régnaient sur Jérusalem, ils étaient juste gouvernés par l'empire romain. Et là, Jésus qui arrive sur cette ville-là, il se lament. Il dit, comment se fait-il qu'une ville sur laquelle il y avait autant de promesses, une ville sur laquelle il y avait autant de prophéties, se retrouve dans cet état ? Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas. Dieu ne nous laisse pas sans réponse, il ne nous laisse pas dans le blanc. Il nous dit, pourquoi est-ce que... Jésus nous dit, pourquoi est-ce qu'il se lamente sur la ville de Jérusalem ? Pourquoi est-ce que c'est un scandale, cette affaire de ville de Jérusalem ? Et il dit à la fin du verset que tu as lu. Il dit, euh... Euh... Je veux que tu te l'auras toujours ? Voilà, verset 44. Il ne restera pas ? C'est ça, ils te détruiront, toi et tes majeux. Verset 43 dit, il viendra sur toi des jours, ok ? Où tes ennemis t'environneront de trancher. Ok, tu aurais pensé que le moment où ils vivaient, où ils étaient sur l'Empire romain, c'était le pire des moments. Mais Jésus t'entendait là, dit que vous n'avez encore rien vu. Ok. T'environneront de trancher. Et ils t'enfermeront, ils te serreront de hibas et te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps que tu as été visité. Frères et sœurs, nous aussi nous avons un temps de visitation de la part du Seigneur. Et tu ne veux pas manquer ton temps de visitation. Parce que tu peux te retrouver dans le même état que la ville de Jérusalem. Tu vas dire, ah oui, je suis dans l'Eglise aujourd'hui. Le Seigneur, ça signifie que j'ai reconnu mon temps de visitation. Ça signifie que je n'ai pas manqué à mon appel. Dieu, tu ne veux pas que Dieu te visite une fois. Tu n'espères pas que je te visite le jour où tu as été sauvé, où tu as été bâtissé dans mes visites, que tu as été reçu le Saint-Esprit. Tu n'attends que tu te visites encore pendant ta marche ou qu'on en a besoin. J'en ai besoin que le Seigneur me visite de temps en temps. Mais ce serait une tristesse. Ce serait tellement dévastateur qu'on commence à manquer les moments où Dieu veut nous visiter. Jusqu'à présent, je pense que c'est toujours un peu abstrait. Il fallait que ça nous mener un peu plus concrète, une menée un peu plus pratique. Je disais à Frère Patrick à l'étude Louis de Samedi, qu'on lit l'histoire de Jacob. Jacob était en train de marcher, il était en train d'aller vers Panamaran. Il retournait vers l'avant. Il retournait, il allait vers l'avant son oncle pour fuir Esaü. Et la Bible nous dit qu'au milieu du chemin, il a eu cette grande vision. Il s'est couché et il a eu cette grande vision. Après il s'est réveillé, il a dit « waouh, cet élimat d'éternel était en train de vie et moi je ne le savais pas ». Il y a eu des échelles là ? Oui. Ah oui, il a vu des échelles montées et descendées. Il a eu cette grande vision et il s'est dit « waouh, l'éternel était en train de vie et je ne le savais pas ». Et le truc c'est souvent que Dieu aussi s'est essayé de nous visiter. Et on ne va pas le savoir. On va regarder l'histoire de Jacob et on va dire « waouh, il était charnel ». Souvent nous sommes bien plus que charnel. Et ce que je disais c'est que Jacob, lui au moins il se revient à un moment donné. Mais nous des fois l'histoire passe incognito. C'est juste parce qu'il n'y a personne pour nous révéler qu'on a manqué autant de visitation. C'est pour ça qu'on ne le sait pas. Parce que l'histoire est juste parce que c'est incognito. Mais si peut-être on était éveillé et qu'on était sensible à tous les signes que Dieu nous faisait, ça allait probablement être autre chose. On allait juste dans une autre dimension. Et ça allait être témoignage après témoignage. On allait avoir moins le découragement dans la mémoire du Seigneur. C'est vrai, n'est-ce pas ? C'est probablement des fois parce qu'on est avis du Seigneur et on n'est pas. On est sec, plus sûrement pareil. C'est pour ça qu'on fait tout ce qui est à notre possible pour ne pas manquer dans notre visitation. C'est pour ça qu'on fait tout ce qui est à notre possible pour ne pas manquer. C'est tard. Et Jacob au moins il s'est élevé. C'était peut-être tard, mais quelqu'un a dit il vaut mieux tard que jamais. C'était peut-être tard, mais il s'est quand même réveillé à un moment donné. Et Dieu lui a parlé et il a fait un vœu avec le Seigneur. Voici l'autre chose. C'est que lorsque le Seigneur te visite, tu ne veux pas juste te dire Oh wow, quelle belle expérience que j'ai eue. Tu allais à l'église, c'était bon, tu as adoré le Seigneur. Tu lui dis, wow, est-ce qu'on a eu un bon service aujourd'hui ? Et puis tu vas à la maison, la même personne. Il faut faire comme j'accord. Lorsque le Seigneur te visite, fais un vœu avec l'éternel. Là, prends des engagements. Parce que c'est le moment où ta foi atteint son apogée. Un de son apogée, c'est le pic. C'est le moment où ta foi est le plus élevé, très souvent. C'est le moment où tu as le plus de conviction. C'est lorsque tu viens de l'entendre. C'est lorsque le pain est encore chaud. C'est pour ça que c'est le moment de prendre des décisions. C'est le moment d'agir. Je connais un pasteur qui lui dit ceci, que quand il est en train de prier, et ça c'est peut-être, je dirais, c'est vraiment le seul moment où c'est justifiable, en fait, de prendre son téléphone. Il dit que lui, quand il est en train de prier, si le Seigneur lui demande de régler une situation, par exemple, par rapport à quelqu'un, pendant qu'il est en train de prier, il prend son téléphone, il règle la situation, après il continue dans sa prière, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un arrête de prier, et puis le diable commence à prier, et si, et ça, et ça, et puis il ne le fait plus. Le principe en arrière, c'est que c'est lorsque tu as la conviction, tu veux agir sur cette conviction. Tu ne veux pas laisser le diable venir voler la conviction. Il y a plusieurs choses qui vont, le diable va essayer de nous projeter pour voler la conviction que nous avons. Mais lorsque nous sommes ici, nous voulons agir. Alors, en ce moment-là, est-ce qu'avec tout mon blablabla, j'ai répondu à ta question ? Ou ta question est toujours là ? Hum, toujours là. Ok. Mais, Jacob, il a eu un rêve. Non, ça veut dire que si, par exemple, tu as un rêve et que tu vois des choses et tout, c'est peut-être la visitation de Dieu. Peut-être que Dieu nous a visités à travers ça. Tu peux redire ça, excuse-moi ? Je disais que Jacob, il a eu un songe. Il est arrivé, il a vu l'échelle et tout. Donc, ça veut dire que si, par exemple, nous, on fait un rêve et qu'on voit quelque chose, mais c'est la visitation de Dieu. Non, parce que le diable, je suis à ce jeu-là. Mais comment, lui, il a fait pour savoir que, c'est Dieu et ce n'est pas le diable ? Vu qu'en ce moment, il n'y avait pas encore la Bible, il n'y avait pas encore la parole. Jacob était quelqu'un qui avait des sens spirituel éveillé. Je pense que tout à l'heure, j'ai vraiment dit le contraire. Il y avait quelqu'un qui avait des sens éveillé. Je pense que j'ai dit le contraire tout à l'heure, ce n'était pas une erreur. Mais je suis d'accord qu'il avait des sens spirituel éveillé. Tu le vois depuis le début, même pas juste en ce moment. Tu vois que son frère était intéressé par une soupe, lui n'était intéressé par le droit d'hénès. Le droit d'hénès, tu ne le vois pas. Il s'est dit que le droit d'hénès est beaucoup plus important. Il s'est dit que le droit d'hénès, son intérêt n'était pas juste ça. Plus tard, lui, il est plus intéressé justement par les bénédictions. Il comprend comment le monde spirituel fonctionne. Il sait que les bénédictions ont de la valeur. Il sait que la malédiction aussi, ça a de la valeur. C'est pour ça qu'il ne joue pas avec cela. Parce que sa maman est prête à prendre la malédiction qui pourrait découler de cette histoire-là, si ça tournait mal. Qu'est-ce que c'est que sa maman est prête à prendre le blâme sur elle, ou elle prend la malédiction sur elle. Là, il est prêt à faire le bar. Tu vois, donc c'est psychique. J'ai pas perdu ce sensibilité d'éveiller. En fait, la réponse pour nous se trouve dans ce moment que je viens de dire, c'est que nous voulons aussi égayer nos sensibilités. Nous voulons éveiller nos sensibilités. C'est la même chose qu'on dit réellement tout le temps. Ça revient juste à ce que nous sommes en train de faire. Étudier la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. Laisse-moi vous dire une chose. Peut-être que maintenant, vous ne le voyez pas. Mais si vous retournez quelques mois en arrière, il y a quelque chose que vous aurez facilement accepté. Maintenant, je dis que vous n'accepterez plus aussi facilement. Pourquoi ? À cause de la parole de Dieu. C'est juste parce qu'on ne réalise pas. Mais vous êtes plus spirituels qu'avant. Et ça, c'est juste à cause de la parole de Dieu. Des fois, la solution n'est pas si bonne que ça. Tu vois, c'est que je suis sûr qu'il y a un jour aujourd'hui qu'on va te dire qu'on ne rampe pas bien le pied. Tu vas juste savoir que ce n'est pas ça. Parce que tu connais la parole de Dieu. Et si on t'avait dit la même chose six mois en arrière, sept mois en arrière, dix mois en arrière, ça aurait été la quatorze. Pouf, peut-être. Moi, je dis parce que tu connais la parole et que tu sais certaines choses, ça va t'éviter de tomber dans certaines erreurs. Et c'est la même chose de vrai pour tous. Vous et moi, on continue de faire une erreur. Mais autant aussi, autant qu'on continue d'étudier la parole de Dieu, qu'on continue de s'impliquer dans ces choses-là du mieux qu'on peut, on en fait de l'atteindre notre objectif petit à petit. Donc, il n'y a pas place à découragement. On est sur le bon chemin. Amen. Amen. On est sur le bon chemin, il ne faut pas avoir peur. OK ? Comme on dit toujours, tu préfères quelqu'un qui fait des erreurs en essayant d'avancer, ou en essayant de faire la bonne chose. Il a fait une erreur, ça c'est correct. Donc ça, c'est un contrement par mesure. Que quelqu'un qui fait des erreurs parce qu'il veut désobéir parce qu'il est urbain. Ça là, c'est sûr que c'est pas bon. OK ? Ou alors quelqu'un qui, tu sais, quelqu'un qui ne fait rien. Il ne faut pas que quelqu'un qui fait. Et que dans tout ce qu'il fait, il va faire du bien, il va faire des erreurs. Il faut faire celui-là, c'est tout vite qu'il reste et qu'il ne fait rien. Il faut faire du bien. Il faut un peu. C'est vraiment sa l'idée en arrière. Il faut pas avoir peur. Donc il dit, je pense que ça fait 2 mois qu'il sent que je dis la même chose. Et tant que c'est pas normal de le dire, je veux le dire parce que je sens que c'est sa personne qui est en fait qui négative. Il ne faut pas avoir peur. Donc il n'est pas un dieu mauvais, il n'est pas un dieu méchant. Il nous aime. OK ? On n'est pas supposé embarquer dans ces choses-là avec un esprit de peur ou avec un esprit de défaite. Non. Ils sont en train de faire la bonne chose. Il faut juste continuer et ça marche. J'ai une question. Donc quand par exemple on va à l'église et qu'on entend la parole de Dieu et tout, c'est que c'est une visitation dans la vie ? Oui. Quand on entend quoi ? Quand on entend la parole de Dieu et qu'on décide de changer, de mettre en pratique ce qui est infinit, c'est une visitation dans la vie ? Oui, tu peux considérer ça comme ça parce que si ça n'était pas de Dieu, de qui est-ce que ça va être ? Si par exemple quelqu'un arrive et puis qu'il vivait dans son péché, et puis que la prédication le pousse à se tenir vers Dieu, la Bible dit que nul ne vient aux pertes si on était attiré. Donc c'est comme il y a l'œuvre du Saint-Esprit dans toi. C'est une visitation du Saint-Esprit. Je pense que je vais emballer maintenant. Je vais emballer quelque part, mais je pense que je vais emballer maintenant. Que Dieu nous garde d'arriver à une place où on oublie vraiment ce moment de la toute première visitation que nous avons, ou bien le moment de notre salut. Il y a quelque chose qui vole. Avec tout le respect de ce que vous avez comme expérience, il n'y a pas la prétention de savoir ce que vous avez expérimenté. Et vous, on ne sait pas, ce n'est pas toutes les plus grosses des choses que vous avez traversées, mais je peux dire avec une grande nombre d'indoutes, que toute personne qui est née au nouveau, selon la manière Bible, c'est la plus grande expérience qu'elle ait jamais vécue. Même si tu as eu n'importe quelle bonne expérience, il n'y a pas de meilleure que celle-là. Il n'y a pas besoin de savoir c'est quoi les expériences que tu as eues. Celle-là est la meilleure expérience de ton salut. Le jour où tu as été, le jour où j'ai quitté les ténèbres, pour arriver dans l'état admirable du Médiciné, tu ne peux rien demander de mieux qu'à cela. C'est le plus gros cadeau que tu n'as jamais donné. Aujourd'hui, c'est un anniversaire d'où? Oui. Un an. Ce matin, oui. C'est vraiment extraordinaire. Des fois, quand ça devient difficile, pense juste comment tu étais en route pour l'enfer. Et si une personne ne venait te parler, si ce n'était pas la main du Seigneur qui avait été tendue pour te tirer, pour te bloquer sur le chemin où tu étais en train d'aller, tu serais probablement perdue aujourd'hui. C'est le cas pour moi, j'en suis sûr et certain. Si ce n'était pas que le Seigneur m'avait éloqué, vraiment, je ne sais pas si c'était juste ça dans lequel l'ancien d'être. Et tu ne veux pas être dans ça. Et je sais que c'était pour le Seigneur qui m'avait stoppé. Et je peux le dire en l'espace de quelques jours, vraiment, probablement que je serais irrécupérables. Ça se peut bien. Et quand ça devient Dieu-là, rappelle-toi de ce moment. Si ça fait 6 mois, rappelle-toi de ce moment. Si ça fait 1 an, rappelle-toi de cela. Si ça fait 10 ans, rappelle-toi de cela. Si ça fait 30 ans, rappelle-toi de cela. C'est la vérité la plus chère que nous voulons. L'expérience est venue pour le salut. David a dit ceci. Rende-moi la joie de ton salut. C'est comme il a dit qu'il n'y a pas de joie en réalité, qu'il n'y a pas de joie parfaite en délige de l'expérience du salut. C'est la plus grande chose que Dieu nous a donné. Après m'avoir sauvé, il me donne bien d'eau. Il m'a quand même donné la plus grande chose que je ne peux mériter, que je ne peux demander. C'est vraiment un peu tortique que nous voulons. Ça a touché les choses. Ça, c'était la plus grande hésitation. Même si on a eu des expériences angéliques, tu peux prendre le cas de corneille comme on n'a parlé la dernière fois. Mais un an, je ne lui ai pas parlé. Mais ce n'était pas sa plus grande expérience, ce n'était pas sa plus grande hésitation. Sa plus grande hésitation, c'est lorsque corneille est venu, qu'on ait été en train de réprécher la parole, et que le Saint-Esprit tombait sur eux, et qu'il s'est fait baptiser. Ça, c'était sa plus grande hésitation, c'était sa plus grande expérience. Parce que l'expérience d'abord n'aurait été nulle, s'il n'avait pas trouvé son âme sauvée par la suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'on arrive à une place où on sait comment puiser en fait ces expériences spirituelles que nous avons. Il dit ceci parce que beaucoup s'asseyent sur les expériences spirituelles qu'ils ont eu. Or, le Seigneur m'a dit à tellement parler. Or, le Seigneur m'a dit à tellement manquer des choses. S'il me parle tellement en vision, en son, je vois des anges. Oui, mais, ensuite quoi ? C'est qu'on est avec lui de lui. Il a vu un ange, mais jusqu'à ce que Pierre n'arrive, il n'avait pas encore le salut de son âme. Si vous ne croyez pas, c'est écrit dans l'Acte 11, chapitre juste après. Il devait être sauvé par ce que Pierre lui a annoncé. Ce n'est pas l'évangile que Pierre lui a annoncé. Donc, toute expérience que nous avons spirituelle, c'est bien. Il ne dit pas que c'est mauvais. C'est cool d'avoir une événuation et que les anges ne te parlent. Mais la plus grande chose, c'est celui de notre âme. Amen. Et il dit, c'est parce que tu n'as pas connu le moment où tu as été visité. Et il dit que tes ennemis vont venir et ils vont vraiment te presser de toutes parts. Ils vont t'environner et il ne restera pas Pierre sur Pierre. Ok, maintenant la question, Papa Jésus, c'est à quel moment est-ce que cette histoire est arrivée ? Ce n'est pas arrivé de son temps. Ce n'est même pas arrivé du temps de Paul. Ce n'est même pas arrivé du temps de Jean. Je pense que Jean est probablement mort quelques années avant que ce n'est pas arrivé. Mais à l'an 70, il y avait un homme qu'on appelait Titus, Impérit Titus, il est venu et il a accompli cette professeur. Il a détruit complètement Jérusalem. Et à l'an 70 de notre ère, Jérusalem a arrêté d'exister comme une nation. Ils étaient là maintenant vraiment dispersés, dispersés, dispersés par tout à travers le monde. Donc, si en ce moment-là, il y avait une map, il y en avait, et que tu allais sur la map, il n'y avait pas un territoire qui requiert un terme partenaire à Israël. Les gens qui ont perdu la nation, ça n'existait plus. Tu ne vois pas avoir un passeport. S'il y avait le passeport en ce moment-là, tu ne vois pas avoir un passeport israélien ou quelque chose. Donc Israël a arrêté d'exister comme une nation en l'an 70. Après Jésus. Après Jésus, c'est bien entendu. Jésus, qu'est-ce qu'il y a en train de parler ici ? OK. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a toujours l'art de changer. Même lorsque le diable pense qu'il a tout gâché, Dieu a toujours l'art de venir faire comme par Jésus. Il va utiliser ce que le diable a fait et il va venir faire encore, encore, encore meilleur. N'est-ce pas que cette diapositive-là donne du sourire au visage ? Oui. En l'an 70, Israël a été détruite et a été emparée. Elles ont arrêté d'exister comme une nation. Mais en 1948, n'est-ce pas que ça paraît proche ? Israël s'est encore retenue sur ses deux pieds et a encore existé comme une nation. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Ça là, tu peux tellement trouver des informations dessus sur YouTube. Non, mais désolé, je ne suis pas un historien. Mais c'est vraiment... Honnêtement, je ne sais pas comment tu dises son éditorial. Dieu vous avouer déjà en parlant qu'il n'est pas très fort dans ces choses là. Ok. Il y a des trucs d'histoire ou bien des politiques. Est-ce que tu disais ça pour l'ailleurs ? Non, je ne le rappelle pas. Ok. Non, non. C'est marqué maintenant. Le 15 mai 1948, Israël est devenu comme une nation. Et aujourd'hui, en 2018, 70 ans plus tard, on n'en avait parlé. Ouais, depuis le début de l'année. Et c'est Dieu. Ça fait 60 ans, 70 ans. 70 ans. 70 ans. Et ça fait très peu. Je me t'ai dit pourquoi. Mais... Ouais. Et si tu vas... Si tu vas sur le bout de l'année maintenant, tu peux voir Israël sous la main. Tu peux voir Jérusalem sous la main. Aujourd'hui, je peux avoir un passeport d'Israël. Et ça, c'était pas l'œuvre d'un homme. C'était l'œuvre de Dieu lui-même en personne. Et si vous pensez que c'est à l'œuvre du Nouveau Testament, vous vous trompez royalement. Ézéchiel en a parlé. Ézéchiel est français. Vous connaissez certainement cette histoire. Je n'ai même pas là. Vous connaissez cette histoire où il dit prophétise assez doucement des chichets. Vous connaissez cette histoire ? Non. Vous connaissez cette histoire ? Je veux parler à Israël. Il demande de prophétiser sur les doucements des chichets. Ézéchiel ? Oui, à Ézéchiel. Ok, Ézéchiel est français. Oh mon Dieu. Vous n'avez pas prévu ça, mais là... Oh, c'est... Voilà. Ah, vous prenez le montant. Il ne faut pas prendre chez nous, on va prendre. Le Seigneur, moi, je ne peux pas descendre toute la journée. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'orsements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Donc là, ils voient une vallée d'orsements complètement de ce chien. Ok ? Et moi, je crois... On le voit, c'est pas encore clair. On va continuer de dire. Moi, je crois que ça, c'était définitivement une promesse, une prophétie qui concernait la reconstruction de Jérusalem. Le verset 3. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, au sement desséché, écoute la parole de l'Éternel. » Et ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais vous faire... Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ouah, 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 ça commence à le faire parce que nous sommes en train de parler. On parle d'une réunissance ici. Il dit, « Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Ok ? Vous étiez mort, là vous allez vivre. « Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couverai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » « Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. » Oui, probablement qu'Ézéchiel voyait vraiment des instruments difficiles à ce moment-là. Mais je crois aussi qu'il y a une dimension prophétique dans cette affaire. Ok ? Il était en train de donner des indices comme quoi, à un moment donné, je vais reconstruire cette nation-là de Jérusalem qui va être complètement détruite. Ézéchiel n'était pas le seul. Ésaïe en a parlé. Jérémie en a parlé. Si ? Ok. Mais on ne voit pas l'englée, là. C'est marqué ici, là. C'est Ésaïe 11,2. Il parle de ça. Toi aussi, Ésaïe 43. Et puis toi, Jérémie 23. Ok. Et en 1948, Jérusalem s'est effectivement levé comme une nation. Ok. Et les 12 tribus qui étaient hyper appuyées à travers le monde, devenaient quoi ? Elles se sont réunies de nouveau à Jérusalem. Aujourd'hui, ils veulent faire des tests de ça. Ils disent « Oh, pourquoi tu es de la tribu de Benjamin ? » « Oh, toi tu es de la tribu de Jeddah ? » « Toi tu es de la tribu de Naftali ? » Et ainsi de suite. Ah, c'est pas cool. Ok. Et Dieu a ramené justement à Jérusalem. Nous, nous sommes de la tribu de Jeddah ? Non. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas... Tu peux choisir la tribu de Jeddah. On n'a pas le sang sans lui. Ouais. Mais bon. Et euh... Mais si tu veux, par lui, je te souviens de la tribu de Jeddah. Parce que lui était de la tribu de Jeddah. Mais bon. Maintenant, la chose que je trouve encore plus intéressante avec cette affaire, c'est le 1948. Est-ce que nous sommes en 2018 ? Nous ne sommes pas en 2017. Et vous savez qui a cette affaire de génération ? Ok. Et quelque part dans la Bible, on ne sait plus dans quelle passage exactement, Jésus a dit « Cette génération ne passera pas » parce que cette chose-là arrive. Et il parlait de quoi ? De la fin du temps. On en avait déjà parlé une fois ici. Il dit « Cette génération-là ne passera pas » c'est parce que cette chose arrive. Mais quand il dit cette génération... Et en fait il dit « Cette génération-ci ne passera pas » et on s'est dit « Comment ça c'est cette génération ? » C'est aujourd'hui ça fait déjà 2018 à peu près. Qui l'a dit ça ? Une génération c'est pas 2018. Mais le truc c'est qu'une génération c'est à peu près 70 ans. Ok. Donc ça veut dire que la génération-là la plus vieille, la plus vieille. Ok. A partir de la reconstruction, c'est maintenant la présentement. C'est que si tu veux compter 1948 et que tu fais 70 ans. Ok. Tu t'ajoutes 70 ans. Ça te met en 2018. Ok. Et là, si mes calculs sont bons, ça signifie qu'on ne peut plus rester sur cette épanne-ci de 70 ans. Parce qu'il a dit que c'est cette génération-là qui aura vu la réconciliation de Jérusalem, la même génération qui va aussi voir le retour du Seigneur. Et les plus jeunes. Donc c'est maintenant en fait. Non. C'est que les plus jeunes dans cette génération-là, ce sont les Paul David, les gens qui sont né hier, les gens qui sont né maintenant. Ok. Parce que si quelqu'un naît par exemple en fin 2017, en décembre 2017, ou même s'il naît début 2018, il a encore la seule génération parce qu'il a une génération de 70 ans. Ok. Mais quand il est en 2019, il n'est plus la seule génération. Et le Seigneur est en train de prophétiser qu'il ait rien de cette génération-là qui l'envoie, son retour. Ok. Donc, je peux me tromper, ok? Mais je crois vraiment qu'on n'a pas plus de 70 ans encore. Je pense pas qu'on a encore plus de 70 ans si c'était. En fait, si on me disait qu'on a encore 1 ans si c'était, mais je ne suis pas en même temps. Je peux dire que nous devons vraiment, 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 vraiment être à l'air. Ok. Il a fait exprès d'avancer un peu plus vite sur ces choses-là, sur ces deux trucs, parce que là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus long. Le temps des nations. Là, on va aller un peu dans Daniel 2. Donc, vous connaissez probablement cette histoire de la statuette que Nebuchadnezzar avait vue dans son rêve. Ok. Et les étapes et toutes les parties de cette statuette-là. En fait, c'est une vision, en fait, que Dieu avait donnée au roi Nebuchadnezzar pour nous montrer ce qui allait arriver dans la fin des temps. Vous le savez déjà probablement, le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse, ce sont deux livres qui vont de pair. Ce sont deux livres qui vont beaucoup ensemble. Ok. Et vous savez que le livre d'Apocalypse parle de la fin des temps. Et si ils devront le faire, devenez quoi ? Daniel et le livre de la fin des temps. Amen. On va aller dans Daniel 2. Pendant que vous vivrez là, j'ai une confession à vous faire. C'est que... On ne va pas rentrer dans toujours tous les détails, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à ce sujet, sur la société statuelle. Il y a beaucoup de prophéties qui se disent, beaucoup d'interprétations. Et si vous allez sur Internet et que vous faites vos recherches, vous allez souvent tomber sur beaucoup, 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 beaucoup d'affaires. Alors mon but n'est pas de vous convaincre d'une quelleconque théorie en particulier, quoique j'ai une opinion, ok ? Et mon but n'est pas nécessairement de vous convaincre à 100% d'adopter ce que je crois. Par contre, ce que j'aimerais quand même véhiculer, c'est l'esprit en arrière et la leçon en manière générale que le Seigneur veut nous donner à travers ceci. Laissez-moi juste vous dire une chose. En ce qui concerne toute prophétie dans la Bible, c'est qu'il faut toujours faire très, 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 très attention de la façon dont il s'agit d'une prophétie qui est décrite bien évidemment dans la Bible. Il faut toujours faire très attention avec le commencement à bord de ces choses. Il faut toujours se rassurer que lorsqu'on essaie de décortiquer la signification des prophéties, qu'on ne perde pas le but en arrière, qu'on ne perde pas l'idée en arrière, qu'on ne perde pas l'esprit en arrière. La Bible dit que l'esprit de la prophétie, c'est Jésus-Christ. Alors si on commence à se batailler pour les affaires des prophéties, là on s'est quand même dit qu'on est en train d'aborder le sujet de la mauvaise façon. Et parce que le Seigneur Jésus-Christ ne plaît dedans. Donc c'est toutes ces choses-là. Et puis si aussi une prophétie n'a pas pour but d'élever le Seigneur Jésus-Christ, je la mets de côté parce que l'esprit de la prophétie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Allons voir le rêve de Nebuchadnezzar. Daniel 2 Le Fou Magrètre ou à partir du verset Bantampelli à partir du verset Bantampelli à partir du verset 1 Bantampelli à partir du verset 1 La lecture est que l'être langue. On va y arriver. Amen Go La troisième année du règne de... La troisième ? Bah oui, la troisième année. C'est verset 1 ? Verset 2 Chapitre 2 Ok, la seconde année du règne. Et même jusqu'à là dans le chapitre 1, tu as la troisième année ? Ouais. Ah ouais ? Oui, non ? Je suis sûr que ça parait bizarre, mais... Mais c'est pas le règne du même roi, donc c'est correct. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et il ne pouvait dormir. Le roi fut appelé les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les Chaldéens et les Chaldéens pour qu'ils lui dise son songe. Ils fèrent et se procèrèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en disant, en langue araméenne, au roi, vie éternelle. Au roi, vie éternelle, mais ils ont intérêt à bénir le roi. Au roi, vie éternelle. Dis le songe à tes serviteurs et nous nous en donnerons l'explication. Voilà. Le roi... Là, ils arrivent et ils disent, ok, c'est bon, c'est ton songe. Vie éternellement d'abord. Il veut d'abord prendre la faveur. Après, ils disent, donne-nous ton songe et puis on va te donner l'explication. Mais ils ne savaient pas comment à qui est-ce qu'ils avaient à faire. Ensuite. Le roi reprit la parole et dit au Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièce et vos maisons seront détruites en un tas du monde. Quoi ? En un tas du monde ? Donc le monsieur, il a son rêve et puis il vient te dire, ok, toi, non seulement je veux que tu me donnes. L'explication de mon rêve, mais en plus de ça, je ne me souviens même pas du rêve. Donc non seulement, tu vas me donner l'explication, mais tu vas me dire quel rêve est-ce que c'était. Et si tu pensais que Pharaon était dur, je n'avais pas encore entendu parler de Nebuchadnezzar. Parce que quand moi j'ai lu cette histoire, ça me fait beaucoup penser à l'histoire de Pharaon. Lui aussi, il a eu des rêves. Il ne savait pas comment l'interpréter. On a fait venir le prisonnier Joseph, ok, et Joseph est venu. Et puis Pharaon, au moins, il a raconté les deux rêves qu'il avait eus, ok, à Joseph. Et Joseph a lui donné l'interprécation. Mais Nebuchadnezzar a dit, moi, je veux faire plus que Pharaon. J'ai oublié mon rêve. Non, c'est maintenant qu'on me donne l'interprétation. Mais en plus, c'est ce qu'on me dit même que c'est plus qu'elle fait. Ça, c'était un gros défi pour les pauvres chaldeyens. Ok, je pense que c'était là que la puissance se croivement s'arrêtait. Tu ne peux pas servir un roi, pareil. Et si tu penses que ton bosse te donne des problèmes au travail, Napankoi travaillait sur le règne de Nebuchadnezzar. Lui était vraiment une autre coche. Il dit, si vous ne me donnez pas l'explication, Le règne de Nebuchadnezzar a été détruit à un état humain. Et Nebuchadnezzar n'était même pas en train de blaguer et qu'il était très 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 sérieux. La suite. « Mais si vous me dites le songe et son explication, Vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Il répondit pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner tout le temps. » Il dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. » Il dit, « Vous ne pouvez pas jouer sur mon intelligence. » « Vous essayez juste de me perdre du temps. » « Là, je vais finir avec vous. » Et là, tu peux imaginer que ça coderait les gens en train de monter. Et ça ne tourne pas très bien pour les chercher. Mais juste pour épargner la longue lecture. On va se tour verser 10. Et Kadien, répond du roi. « Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. » « Si jamais le roi, quelque grand et puissant qui a été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » « Ce que le roi demande est difficile. » « Il n'y a personne qui puisse dire au roi, « Expectez les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » « Mais on peut voir que ce n'était pas des monothéistes. » « Ils avaient encore la pensée de plusieurs gens. » « C'est pour ça qu'ils disent les dieux. » « Mais en réalité, ce qu'ils voulaient dire en bon français, c'est qu'il n'y a que l'éternet des armées qui peut donner l'interprétation de ton rêve. » « Monsieur Nebuchadnezzar, la bonne nouvelle c'est qu'il y a quelqu'un dans les parages dont vous connaissez probablement le nom. » « Qui sait ce seul et l'unique vrai Dieu-là. » « N'est-ce pas que Dieu est le maître des temps et des circonstances ? » « Il sait arranger les choses pour glorifier son nom. » « Des fois on est dans certaines situations où on regarde et on se dit « Waouh, ça c'est une mission impossible. » « Donc il n'y a pas d'issue. » « Mais la Bible nous dit, il y a un champ qui dit « Il sait faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. » » « Écoutez, si Jésus pouvait passer au milieu d'une foule et s'échapper, qu'est-ce que tu penses qu'il ne peut pas faire ? » « Imagine un peu qu'il y a toute une foule armée qui essaie de l'arrêter. » « La Bible dit qu'il s'est foufilé au milieu de vous connaissez un peu les soirs. » « Oui, oui, oui. » « Sans pour ça jamais. » « On n'a rien aux gens. » « On n'a rien à parler, n'est-ce pas ? » « Oui, oui. » « Pendant tout ce temps qu'il s'est arrivé, ils n'ont pas réussi à mettre la main sur lui. » « Il y avait quelque chose de pas. » « Et puis il s'est foufilé, on pouvait l'attraper. » « Moi je crois que même pendant qu'il était sauté, il pouvait passer à travers les murs. » « Il avait un cœur comme le nôtre, mais il était comme un Dieu. » « Il pouvait tout faire. » « Et s'il pouvait voir devant cette... » « Non, il pouvait voir Nathanaël parce qu'il était sous le figuier, sans être à côté de lui. » « Ça veut dire qu'il avait toute sa divinité avec lui sur terre. » « Il pouvait certainement faire les choses qui dépassent le temps de mal. » « Il ne disait pas au nom de Jésus, tu restes ici. » « Lazare sort. » « Il parlait de sa propre autorité. » « Lui, il leur donnait directement. » « Pas à sa propre autorité. » « Il n'était pas une autorité. » « Alors revenons un peu ici. » « Il dit que ce que tu demandes, il y a personne qui reste sous la tête. » « Il ne peut le faire. » « Je me retends de dire ceci. » « Il faut que nous soyons prêts. » « Parce que sérieusement, les temps dans lesquels nous vivons... » « Peut-être que si c'était quatre ans en arrière, je ne voudrais pas dire la même chose que se rentrer dans l'enseignement de cette étude publique. » « Mais je peux le dire maintenant. » « Je pense que Dieu va nous mettre dans des situations où le monde n'aura pas d'issue. » « Il n'y aura que nous qui servons le Seigneur. » « Pour débloquer ces situations-là. » « Mais... » « Mais... » « Mais... » « Ce ne sera pas pour notre gloire. » « Toujours. » « Ça va toujours être pour la gloire du Seigneur. » « Toujours pour la gloire du Seigneur. » « Et ça, c'est la chose qu'il faut toujours qu'on se mette en tête. » « Peu importe dans quelle dimension le Seigneur nous utilise, ça va toujours être pour sa gloire. » « Il n'y a rien de glorifié dans cette chaîne-là. » « C'est une chaîne qui va mourir dans... » « Il ne sait combien de temps. » « Ok. » « Quelle gloire est-ce que tu vas mettre dans la chaîne ? » « Oui. » « Tu vois. » « Mais le truc, c'est que moi, je crois que nous sommes réellement en train de vivre dans une époque où... » « C'est Dieu va ouvrir des portes. » « Dieu va nous mettre dans ces grandes situations-là. » « Juste pour qu'on débloque les choses compliquées. » « Et pour que sa gloire et tout-là. » « En fait, je ne pense pas que Dieu va le faire. » « Dieu est déjà en train de le faire. » « Amen. » « Il est déjà en train de le faire parmi nous en 2018, présentement. » « Laisse-moi vous parler d'une chose dont je sais que j'ai le droit de parler. » « Ok. » « Je le crois. » « On est probablement ici à Montréal et on s'est dit... » « Ah oui, Montréal, c'est compliqué. » « Les gens ne veulent pas venir jamais. » « Mais laisse-moi vous encourager un peu. » « Si tu vas dans un pays quelque part un peu sous-développé, je vous l'admène. » « Qu'on appelle les Philippines. » « Ok. » « Vous savez, c'est quoi le premier présentement à faire aux Philippines ? » « Le problème de drogue. » « Ok. » « Les gens sont adonnés à la drogue. » « Les gens ne font que ça parce que c'est la situation dans laquelle ils sont. » « Ok. » « Il y a leur président qui a été élu il y a un peu près d'un an. » « Il avait comme mandat quoi. » « Il s'appelle Duterte quelque chose. » « Il y a quelque chose Duterte. » « J'ai oublié le nom, mais je me souviens de Duterte. » « Il avait comme mandat de la promesse d'éradiquer la plupart des dealers de drogue aux Philippines. » « Et lui là, il est vraiment, 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 très radical. » « Il n'a pas de méthode à l'amiable comme on connaît. » « Il n'y a pas de procès pour les dealers de drogue là-bas. » « L'exécution directe. » « Il a été élu et, je pense que c'est six mois après, il avait dit à exécuter 5000 dealers de drogue. » « En six mois. » « Non, il n'est blague quoi. » « Il y a des vidéos où je suis probablement sur Internet où tu le vois dans son hélicoptère. » « Et il voit un dealers de drogue, il pousse avec son pied. » « Et donc, lui, il était vraiment décidé qu'il va mettre fin à cette histoire. » « Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? » « Ce n'est pas pour faire de la politique. » « Parce qu'il y a vraiment un lien avec ce que le Seigneur est en train de faire. » « Alors, ils ont réalisé que c'est la situation dans laquelle ils se sont rendus compte qu'avec le nombre de dealers de drogue, ils leur ont donné deux choix, pas plus. » « Soit vous demandez de l'aide, soit on vous exécute. » « La chose est très facile. » « Pas demander à un dealer de drogue. » « Soit tu demandes de l'aide, soit on t'exécute. » « C'est pareil qu'il va demander de l'aide. » « La bonne nouvelle avec ceci, c'est qu'ils se sont rendus compte que juste le gouvernement ne pouvait pas prendre soin de tous ces dealers de drogue. » « Ils ont regardé, ils ont dit, ok, on va essayer de regarder une église. » « La plus grande église qui est assez à l'aise financièrement pour prendre soin de ces gens. » « Ils ont regardé, il y a une église qui est plus riche que la nôtre là-bas. » « Mais, le problème, c'est que le président du Québec, il a eu une mauvaise expérience avec cette église-là. » « Il était dans cette église-là, il était petit et il était abusé. » « Donc il a mis une croix sur celle-là. » « Et devinez la seule église qui restait. » « C'est l'église dont vous et moi, nous faisons partie. » « Eux, ils prêchent dans des stades. » « Ils prêchent dans des rues parce qu'il n'y a pas de place dans des stades. » « Donc c'est juste à un autre niveau. » « Eux, quand ils font leur croisade, là, il n'y a pas 1 000 personnes qui sont au sol de Saint-Esprit. » « C'est les 5 000 personnes. » « C'est juste, on ne peut pas compter. » « Je regarde des gens qui sont remplis comme des mouches. » « Ça, c'est le réveil que nous sommes en train d'avoir en 2010. » « Si vous pensez que Dieu est en train de faire moins qu'il faisait du temps de Paul, vous vous trompez. » « Il est en train de faire bien plus. » « Le Seigneur est en train de faire bien, bien, bien plus. » « Aujourd'hui, à l'heure où vous vous demandez, on ne sait pas, il y a un accord entre l'Église Pentecôtique et le gouvernement des Philippines. » « Les gens qui sont rendus compte que l'Église Pentecôtique et l'Union est celle qui a le plus grand taux de réhabilitation, si je peux dire ça comme ça. » « En fait, ils ont regardé les statistiques. » « En fait, les gens qu'on envoie dans cette église-là, ça marche. » « Les gens qui rentraient là, qui étaient des dealers de drogue, ils sortaient des prédicateurs, je ne sais pas. » « Peut-être que c'est des statistiques qu'ils ont faites. » « Ils se sont dit, c'est probablement plus rentable pour nous d'envoyer nos gens là-bas. » « Donc maintenant, tous les dealers de drogue, on va leur poser la question. » « Vous avez le choix, exécution ou bien demander de l'aide. » « Ils vont tous lever la main gauche, on veut de l'aide. » « Et vous devinez où est-ce qu'on va les envoyer. » « L'Église Pentecôtique, c'est une île. » « Il est en train de le faire aux Philippines. » « Ne pense pas qu'il va s'arrêter juste aux Philippines. » « Ça s'en vient ici au Québec. » « Ça a déjà commencé. » « Ça a déjà vraiment commencé. » « Il y a un grand volet qui va se rappeler cette ville de Montréal en 2018. » « Moi, je le crois. » « Nous, tout ce que nous voulons faire, c'est qu'on veut juste être là où Dieu travaille. » « Et après, on lui donne toute la gloire. » « Ne dites pas dans la parole qu'après avoir fait toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. » « Et nous ne voulons vraiment pas tomber dans le piège de la vie. » « Mais le Seigneur, le Maître, était de ses constances. » « Et si on revient à Nebuchadnezzar, ces chaldéens lui disent qu'il n'y a personne qui peut interpréter ton rêve ici sur terre, à part les dieux qui sont dans les cieux. » « Mais il parle de lui, c'est une unique frère Dieu. » « Là-dessus, le roi se met en colère verset 12. » « Et s'érita violemment et leur donna qu'on fût périr tous les sages de Babylone. » « La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. » « Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. » « Et puis la parole est dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ? » « Arjoc exposa la chose à Daniel et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. » « Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il se suisit de cette affaire à Anania, Mishael et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer l'amitié forte du Dieu des cieux. » « Bien qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. » « Avec le reste des sages de Babylone. » « Et c'est non là que tu n'arrivais pas à lire. » « Je pense que ceux-là, qui étaient compliqués à lire. » « Là, non, c'est Shadrach, Meshach, Abedmé. » « Là, c'est plus facile. » « Shadrach, Meshach, Abedmé. » « Donc Daniel, quand il a eu ça, la connaissance de cela, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait prendre ses amis. » « Vous savez ce que nous allons faire ? » « Nous allons aller à la veillée de prière le samedi à Saint-Denis. » « Oui, il y a tout compris. » « C'est tellement facile quand tu le dis comme ça, ta face directe. » « Il n'y a pas besoin de langue. » « Vous comprenez l'histoire dans cela. » « C'est que quand on fait face à cette situation-là, même si le Seigneur est en train de travailler, nous nous mettons sur nos genoux et nous prions pour chercher la face de Dieu. » « Nous ne voulons pas juste prendre toujours les choses de part acquis, mais nous voulons prendre le temps de prier et de chercher la face de Dieu par rapport à toute situation. » « Et la bonne chose, c'est que Dieu répond aux prières. » « Amen. » « Il ne va peut-être pas répondre à le temps qu'on espère, mais il répond. » « Il va dire oui, il va dire non, il va dire attends, mais il répond. » « Dix-neuf. » « Alors le secret fit révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. » « David, béni le Dieu des cieux, Daniel. » « Daniel prie la parole et dit... » « Tu l'as appelé Danny. » « J'ai dit Danny. » « C'est pas ton ami. » « Ok, mais c'était où ? » « Daniel prie la parole et dit... » « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. » « À lui appartiennent la sagesse et la force, celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit leurs voies, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » « Il révèle ce qui est, ce qui est profond et caché. » « Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » « Dieu de mes Pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force. » « Et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » « Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arzoc, à qui le roi avait ordonné de faire payer les sages de Babylone. » « Ne fais pas payer les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » « Arzoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. » « J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. » « J'ai pris la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication. » « Et il dit, bien sûr que je connais l'explication. Ne sais-tu pas qui je suis ? » « Moi j'interprète tous les rêves et il fallait que tu viennes vers moi depuis le début. » « Non, pas du tout. Ce n'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit ? » « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les divins et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi le Mekanesa, ce qui arrivera dans la suite des temps. » « Ce qui arrivera dans la suite, il dit, mais il y a dans les cieux un Dieu. » « Ils ont dit des dieux. » « Et Daniel vient et il corrige l'affaire. Ce n'est pas des dieux, c'est un Dieu. » « Aujourd'hui, il y a encore des dans la tête de beaucoup de gens. » « C'est juste un Dieu. » « Il dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi le Mekanesa, ce qui arrivera dans la suite des temps. » « Il ne prend pas le crédit et elle donne le crédit directement. » « Il dit, non, moi je ne connais pas ce Dieu qui connaît. » « Et c'est exactement ce que je suis en train de parler. » « Nous ne voulons pas prendre la gloire pour nous lorsque nous devons le faire accomplir. » « C'est vrai que c'est facile pour Daniel de se gonfler la tête là-bas. » « Il avait déjà l'interpretation. » « Il aurait pu juste dire, mais oui, je connais. » « Mais il a dit, il y a dans nos cieux un Dieu. » « Une petite leçon d'unicité d'abord, avant de commencer. » « Oui, oui. » « Oui, oui, comment c'est... » « De fois, même quand on pense que ce n'est pas approprié, il a réussi à le claquer, à nous mettre la foule. » « Il a déjà corrigé une mauvaise pensée qu'ils avaient. » « Ils adoraient beaucoup de faute divinité, les babyloniens. » « Je ne sais pas si c'est ici que j'avais parlé d'Abraham, mais vous savez qu'Abraham venait de Babylone. » « Oui, Abraham venait de Babylone. » « Tu vois, regardant ta map là, c'était à Babylone. » « Oui. » « Donc, c'était... » « Ils ne connaissaient pas le seul et négatif à Dieu. » « Et c'est pour ça que, quand tu regardes... » « Quand Dieu commence à se révéler à Abraham, il se réveille à lui comme l'Éternel. » « Il veut d'abord enlever cette conception dans la tête d'Abraham de plusieurs. » « Il faut que tu oublies cette affaire là. » « Il y a un seul Dieu. » « Et c'est pour ça qu'on connaît Abraham comme le père des monothéistes. » « C'est-à-dire, le père de ceux qui croient en un seul Dieu. » « Ça, ça veut dire... » « Donc, Dieu commence déjà par enlever ça dans la tête d'Abraham qui a un seul Dieu. » « Mais là, on est de retour à Babylone. » « C'est-à-dire qu'il y a une santé d'Abraham qui a dédié, merci beaucoup. » « Mais qu'il n'y en a qu'un seul et il est celui-là. » « Mais Babylone, eux, ils restent toujours dans leur créance de plusieurs yeux. » « Mais Daniel se retrouve là-bas. » « Daniel étant quelque part un autre produit d'Abraham. » « Mais ne voyez-vous pas comment Dieu fait les choses ? » « Mais c'est extraordinaire. » « Il se retrouve là-bas. » « Et là, il prêche justement à la nation d'Abraham. » « Et toi, tu pensais que Dieu avait oublié ton grand-père au fond de son du village. » « Non, viens là pour oublier. » « C'est pas toi qui vas prêcher à ton grand-peau village. » « Mais Dieu peut envoyer quelqu'un d'autre prêcher à ton grand-peau village. » « C'est juste extraordinaire comment il vit toutes les choses. » « Il est le maître des temps et des circonstances. » « Ça risque d'être la dévise pour la leçon de Jésus, je ne sais pas. » « Amen. » « Mais quelle était ta question ? » « En fait, je voulais dire qu'Adam, le Seigneur a vu le désir d'Abraham de le servir. » « Et il l'a mis à part. » « Oui, moi je crois qu'on peut dire ça. » « Je crois que Dieu semble, il regarde vraiment au cœur. » « C'est comme je disais, c'est que Dieu va souvent regarder au potentiel qui est en nous. » « Mais Dieu regarde cette patte à modélée, cette patte d'argile. » « Nous on regarde quand on dit, on jette dans la neige, ça n'a pas de valeur. » « Mais Dieu regarde ça et il dit, waouh ! » « Mais je trouve un très beau gaz de noix avec cette patte d'argile. » « C'est pour ça qu'on l'appelle le potier. » « Mais Dieu regarde, il me regarde. » « Lorsqu'on n'avait pas encore de valeur, lorsqu'on n'avait pas encore de prix, il regarde le potentiel en toi et il dit, « Oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vaux pas encore tant que ça, mais je peux faire de toi quelqu'un de très, 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 très valoureux. » « Puisque le Seigneur, c'est juste que ça se fait avec tout le monde. » « En réalité, avant qu'on nous soit sauvés, il faut revenir à l'histoire du début, on n'avait aucune valeur. » « Mais lorsque le Seigneur nous a sauvés, là, on a toute la valeur. » « Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. » « Cette terre qui est informée vide, au commencement, la Bible était informée vide. » « Et il dit, je veux donner une forme pour cette terre. » « Et il voit au-delà de ce que l'on regarde, il voit le potentiel. » « Et je crois qu'Abraham n'était pas une exception dans le cas de Dieu. » « Et Abraham nous a dit, à cette commande, je regardais dans le cœur d'Abraham et il a dit, je peux l'utiliser. » « Amen. » « Et si nous sommes aujourd'hui en train de servir le Seigneur, c'est parce que Dieu a probablement regardé aussi à nous. » « Je peux l'utiliser, je peux l'utiliser pour ma gloire. » « Et c'est pour ça que nous sommes en train de laisser vivre le Seigneur. » « Mais je crois que Dieu est vraiment bon. » « Dieu est vraiment magnifique, merveilleux. » « Je vais le lire à partir du 28. » « Mais il y a dans les cieux, un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar, ce qui arrivera par la suite des temps. » « Amen. » « Amen. » « C'est un point qui est en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. » « Mais c'est enfin afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses tes pensées de ton cœur. » « Non, ça veut dire qu'il sait. » « Tu peux voir ça comme Dieu a mis ça dans son cœur, mais c'est comme s'il s'est caché. » « C'est ça qu'il dit qu'il a eu le son, mais il a oublié. » « C'est quelque chose qui est à l'intérieur parce que Dieu a déjà parlé, mais on dit que c'est flou. » « On ne sait plus c'était quoi. » « C'est ce que Daniel voulait expliquer l'explication de son ensemble. » « 31. » « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. » « Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. » « Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » « La tête de cette statue était d'or pur. » « Et on arrive à notre fameuse statuette qu'on va découper en plusieurs morceaux. » « C'est de nous enseigner à travers cela. » « La tête de cette statue était d'or pur. » « D'or pur. » « Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient des reins, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. » « Ils regardèrent lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappant les pieds de fer et d'argile de la statue et les mis en pièces. » « Ok, ils l'ont mis en pièces. » « Donc là, on va faire une petite pause ici et on va revenir au début. » « On va décoller. » « Tu vois, il dit qu'il regarde cette statue là. » « Et il voit la tête qui était une tête d'or. » « Et dans la suite de cette statue, tu lis que cette tête là représentait le royaume de Babylone. » « Donc, lui était présentement le roi. » « Alors, tu retournes dans ce temps là. » « Babylone était un peu comme les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. » « Mais c'était la plus haute puissance mondiale et dans tous les sens du terme. » « Sauf pour le côté spirituel, bien évidemment. » « Mais c'était la plus haute puissance mondiale et tout le monde avait peur de Babylone. » « À ce moment là. » « On a vu la captivité assyrienne quand les assyriens sont venus assiéger une partie des tribus de Juda. » « Mais Babylone vient après et il prenne même en cause ce qu'il a passé avec lui. » « Il devient définitivement une puissance mondiale. » « Et la tête symbolise que c'est vraiment la plus grosse puissance mondiale qui a existé depuis le début des temps. » « Puisqu'en ce moment là, Babylone en était le roi. » « Mais après un temps, il y a une histoire. » « Je ne sais pas si vous l'explique mieux. » « Mais il y a une histoire où le fils de Nebuchadnezzar va justement venir. » « Il va se fermer le nom de Dieu. » « Et c'est probablement à cause de ça qu'il va y avoir une autre transition de royaume parce qu'il va commencer à blasphémer le nom de Dieu. » « Et là maintenant, il va y avoir un autre empire qui n'est pas si gros. » « C'est un pays de l'étern et le maître. » « Ok. » « C'est l'histoire dans la Bible qui va venir et qui va en fait de manière inextrême, si je peux même dire, détrôner Babylone comme étant la plus grande puissance mondiale. » « Babylone, c'est en Égypte, non ? » « Non, c'est pas en Égypte. » « C'est pas en Égypte. » « Je ne sais plus. » « C'est pas en Égypte, ça c'est sûr. » « On prend les rêves un jour parce que je le retrouve rapidement. » « Et c'est une nation qui croyait en Dieu ? » « Non, c'est ça comme il existe. » « C'était des gens, des politistes, des idolats. » « Ok. » « Jusqu'à là, il n'y a aucune vraiment nation qui servait le Seigneur. » « Sauf une qui est un peu cachée. » « On va le voir. » « Ok. » « Donc il y avait la tête d'orgue qui l'a vu en fait représenter un royaume. » « C'était le royaume de Babylone sur lequel ils étaient en train de vivre en ce moment-là. » « Et ils ont régné un certain nombre de temps. » « Ils ont régné comme étant la plus grande puissance mondiale pendant à peu près 100 ans. » « Ok. » « Eux aussi. » « Après ça venait maintenant la poitrine d'argent de Salud. » « Est-ce que tu veux juste la suite ? » « Ça a été l'heure pure. » « Ils disaient le verset 32. » « Sa poitrine. » « Et sa poitrine et ses bras étaient d'argent. » « Et ça là, ça se rende en fait. » « L'empire de Medo-Perse » comme on l'appelle. « L'empire de Medo-Perse » « C'est aussi le livre dans la parole de Dieu. » « Et c'était l'argent. » « Et l'argent, on s'entend que l'argent est moins solide que de l'or. » « Et c'est comme vous disiez cette puissance qui était en réalité moins forte même que Babylone. » « Mais ils l'ont quand même détrôné. » « Probablement à cause d'un jugement de Dieu. » « À cause de ce que le fils de Medo-Canada avait fait. » « Et même quand c'est dans l'histoire, on regarde ça et on se dit voir aussi quelque chose d'assez surprenant. » « Je vais donner juste une petite parenthèse parce que ça me concerne un peu. » « Ça c'est un peu une touche personnelle. » « C'est que j'essayais regarder l'histoire du nom d'Hachin. » « Oui. » « Parce que quand je donnais mon nom, moi j'ai dit « Oh, début ça m'est passé par quoi. » « C'est une touche de séicité. » « Donc on m'appelait Hachin. » « Ok. » « Et puis là, chaque fois que je donnais mon nom, ils me disaient « Ah oui, comme Hachin de Troyes. » « Hachin de Troyes, c'est comme ça. » « Pourquoi on me parle ? » « Et puis c'était déjà l'époque où je ne regardais plus les films. » « Donc je ne pouvais pas aller dire que je vais aller regarder le film pour voir de quoi ils sont en train de parler. » « Mais je suis quand même allé regarder quelques séquences. » « Et là, je me suis rendu compte que le nom d'Hachin vient de la mythologie grecque. » « Ok. » « À ce qui te paraît, quelque part, je ne sais pas si c'est dans la Bible, mais il y avait ce qu'on appelait Alexandre le Grand. » « Ou qu'on avait entendu parler d'Alexandre le Grand. » « Lui, il est très bien connu. » « Et ils disent qu'Alexandre le Grand, son héros s'appelait Hachin. » « Ok. » « Il a regardé Hachin qui était un barien-gourier. » « Et puis il s'est dit, oh waouh, je veux certainement être comme lui. » « Je veux me donner et je veux être comme lui. » « Il paraît que c'est comme ça qu'il a réussi à détrôner. » « Et là, c'est Alexandre là. » « C'est une petite histoire. » « C'est une petite histoire. » « Mais ça finit juste là. » « Il n'y a rien d'esprit. » « Il n'y a rien d'esprit. » « Il y a rien d'esprit. » « On va laisser ça là. » « Pas de recherche. » « Et vous pouvez vous faire des recherches à vous. » « Vous pouvez faire des recherches. » « Oui, c'est ça. » « Je veux faire des recherches. » « Ok. » « Ah oui, c'est ça. » « C'est juste une petite parenthèse. » « Touche basse. » « Alors, il y avait le roi Mido Paes qui est venu et qui a détrôné justement le roi Mido. » « Après ça, il dit qu'il a vu son ventre et ses cuisses étaient des reins. » « T'es vu ? » « Il vient maintenant et puis il y a le ventre et les cuisses qui sont des reins. » « C'est ça là. » « Quand on analyse, on se rend compte que c'est très fort probablement la Grèce. » « Qui est venu et qui a détrôné justement le royaume de Mido Paes. » « Dans la Bible, on connaît certains grecs. » « Exemple. » « La Grèce, c'est une grecque. » « Non, la Grèce, c'est une grecque. » « 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 Mais c'est une grecque qui a existé du temps du Seigneur Jésus-Christ. » « Parce que vous savez, quand Jésus-Christ venait, la Grèce était encore dans les barrages. » « Luc était très... » « C'est évident qu'il était très politique. » « Après ça, il m'a donné qu'à voir ce ventre et cette cuirasse qui est des reins. » « Après il dit, « Et ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. » « Il dit que ses jambes étaient de fer. » « Et là, les jambes de fer représentent en fait l'Empire romain, justement dont on était en train de parler d'Antoine. » « Il y a eu ce moment-là où l'Empire romain est venu détrôner la Grèce et s'est installé comme étant la plus grande puissance mondiale. » « Donc de manière générale, ce qu'on peut voir à travers toutes ces choses-là, c'est qu'un royaume venait, il pouvait aller faire ces choses. » « Et puis un autre royaume qui allait venir, qui allait venir le bar, etc. » « C'est d'après les calculs, c'est que le royaume de Babylone est resté à peu près une centaine d'années. » « Et le royaume de Babylone est resté à peu près une centaine d'années. » « Et la Grèce, il me souvient plus d'artement, je pense qu'eux, ils ont un lien tout le monde. » « Et après ça, jambes de fer, il représente justement, il représente Rome. » « C'est un peu comme aujourd'hui, on sait que c'est la plus grande puissance mondiale, c'est les États-Unis d'Amérique. » « Mais ils ont des concurrents. » « Un de leurs concurrents, c'est la Russie, la Chine, etc. » « Et c'est à peu près tous ces mêmes choses-là. » « Mais ce qu'il y a de particulier avec ce royaume, avant qu'on en arrive à la fin, c'est que ce petit royaume terrestre. » « Et si ce sont tes rêves, ça signifie qu'ils n'ont pas éternel. » « 100 ans, 100 ans, il y en a même un là, qui a duré juste à peu près 11 ans. » « Je ne sais pas si c'est Rome, mais ils n'ont pas duré longtemps. » « Il est définitivement moins solide que les autres. » « C'est la matière qu'il voit dans son rêve. » « Ça donne aussi à peu près une idée sur la force, sur ce royaume-là. » « C'est quand même paradoxal. » « C'est un peu battre le lien. » « Ça va. » « Après, c'est la Rome qui s'est installée, qui a détrôné l'adresse. » « Et maintenant, après ça, les pieds, c'est quand même assez particulier. » « Lui et ses pieds étaient en partie de terre et en partie d'Argène. » « On dirait que c'est comme une réunion de plusieurs... » « C'est un alliage, ils appellent ça les métaux. » « On dirait que c'est comme un alliage de plusieurs royaumes. » « Et c'est ce qu'on appelle l'empire romain ressuscité. » « Et c'est ce qu'empire là, en fait, qui a existé réellement du temps du Seigneur Jésus-Christ. » « Mais c'était un empire divisé. » « Il n'était pas un empire complètement établi. » « Et le truc, c'est qu'on a toujours même des traces de cela. » « J'ai voulu écouter de passer à Bruce et lui qui disait ça. » « Et ça m'a vraiment frappé parce que c'est incroyable comment c'est vraiment à point. » « Aujourd'hui, tu regardes c'est quoi la plus haute puissance économique. » « OK. » « Vous savez où c'est quoi ? » « C'est quel pays, c'est ça ? » « Non, la plus grande puissance économique. » « C'est l'Union européenne. » « Ça se dit aussi par... » « C'est pas la chine. » « Non. « Pourquoi est-ce que la monnaie est si élevée ? » « Le livre... » « Le livre... » « Oui... » « Le livre... » « Le truc là. » « Mais... » « Mais... » « Mais... » « C'est quand même la plus haute puissance mondiale. » « À cause de... » « C'est l'espace et le nombre de pays qui sont là. » « OK. » « Et... » « En Rome... » « Si tu veux parler du lien... » « C'est... » « Ils sont... » « En Europe. » « Ou un peu. » « Et donc... » « C'est comme... » « C'est comme... » « C'est toujours des... » « C'est comme ça qu'on est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. » « D'ailleurs, c'est les pieds. » « Après, les pieds, il y a quoi ? » « Il n'y a qu'un autre voyage. » « Il y en a un... » « Il y a un... » « Qui est le plus intéressant. » « Comme on voit tant que... » « Vous l'avez déjà... » « Nous sommes séparés de ce réglement. » « Amen. » « Et là... » « Tu regardes... » « C'est... » « Même... » « New York... » « Oui. » « Oui. » « Et vous, vous remarquez une chose avec eux. » « Et vous ne sont pas si... » « Oui. » « Mais d'ailleurs, il y a un pays... » « Il y en a un qui veut sortir. » « Oui. » « Oui. » « Il y en a un qui veut sortir. » « Je ne sais pas si... » « Je pense qu'ils sont sortis. » « Je ne sais pas. » « Il y a des informations... » « C'est lequel qui veut sortir ? » « Il me semblait que c'était... » « Non, pas la France. » « Non, pas la France. » « Marine Le Pen, justement, voulait faire sortir la France. » « C'est ça, mais il y a la note. » « Ça, c'est justement un autre indice qui montre qu'ils ne sont pas unis dans tous les formes. » « Non, c'est ça, c'est... » « C'est quoi que c'est là ? » « Un truc du vin. » « Oh ! » « C'est des pays solides quand même. » « Je sais que... » « Quelque chose comme ça. » « En tout cas, il y a la... » « Et donc, je peux dire qu'ils ne sont pas unis. » « C'est juste le fait pourquoi ça veut dire qu'ils sont en moitié de fer et en moitié d'argent. » « Alors, ça, c'est la partie charmée, la partie terrestre. » « Rentre un peu dans le spirituel parce que le terrestre, en force d'emparer, commence à être fatigué. » « Rentre un peu dans la partie spirituelle. » « Le verset suivant la suite. » « Alors, c'est ça ? » « Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devins comme la balle qui échappe d'une aire en été. » « Le vent les emporta et nulle trace avait frappé la statue. » « Ah non, en fait, j'ai mélangé. » « Une trace n'en fut retrouvée. » « Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la pierre. » « La pierre, n'est-ce pas extraordinaire ? » « On n'a pas dit le diamant aussi. » « On n'a pas dit le diamant, on a dit la pierre. » « Dieu a juste besoin de la poussière pour faire l'être humain. » « C'est juste une touche que je n'ai jamais oubliée. » « Ça me présente juste trop. » « Il y en a un qui a dit ceci. » « C'est que si tu demandes à un scientifique, qui est très intelligent, » « Comment expliquer ça te prend ? » « Qu'est-ce que ça te prend pour faire l'homme ? » « Il va te donner telle mesure de Chloride, de Phosphate. » « Il va te donner telle mesure de Sodium. » « Telle mesure d'eau. » « Telle mesure de trucs et trucs. » « Mais quand tu dis la Bible, la Bible nous dit que Dieu a juste fait l'homme avec la poussière. » « Il avait juste besoin de la poussière. » « Et bon, il a fait une machine aussi extraordinaire que vous et moi. » « N'est-ce pas un Dieu magnifique ? » « Il peut faire apparaître tout du néant. » « Il peut faire apparaître du bon, du négatif. » « Il n'y a rien qui lui est juste impossible. » « Et celui qui l'a conseillé, il a fait juste une pierre. » « Il a balancé tous ses affaires en arrière. » « Et il vient établir un royaume qui ne va pas durer 100 ans. » « Qui ne va pas durer 200 ans. » « Qui ne va pas durer 300 ans. » « Mais qui va durer en éternité. » « Amen. » « C'est un royaume éternel. » « C'est juste un royaume éternel. » « N'être pas content d'être chrétien. » « C'est juste magnifique. » « On peut marcher à la telle place. » « On peut partir dans un royaume qui n'a pas de fin. » « S'il vous plaît. » « Vous êtes un sacerdote royal, une nation sainte, un peuple acquis. » « Comment ? » « Et si cela ne suffisait pas, nous sommes de la tribu royale en plus. » « Amen. » « Si tu me dis que je suis de la tribu royale du Kamonga, que ça ne vaut rien. » « Mais si tu me dis que je suis de la tribu royale d'un royaume éternel. » « Ça, ça vaut beaucoup. » « On s'entend. » « Oui. » « C'est juste extraordinaire. » « Et Jésus est cette pierre anglaire qui va vous mettre le temps à toutes ces choses-là. » « J'ai toutes ces choses-là. » « Oui. » « Ça me fait penser à la pierre que David a utilisée pour lancer Chocolat. » « J'ai vu des pieds de tomber. » « Waouh. » « Merci. » « Il n'a même pas vu ça. » « Oui. » « Sauf que Jésus a lancé sa pierre par le pied. » « Nice. » « Mais j'ai pas. » « Oui. » « C'est vrai. » « Oui. » « C'est juste extraordinaire. » « C'est de ce royaume-là que nous faisons partie de. » « C'est juste trop bon d'être chrétien. » « C'est juste trop héti. » « Il a dû être bâtissé sur la pierre. » « C'est la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejeté. » « Mais qui est devenu la principale de langue incontournable. » « C'est la pierre, la sang, la tête, la maison, qui s'écroule. » « La pierre anglaire, c'est la fondation. » « Fais Jésus, qu'est-ce que c'est notre pierre anglaire ? » « Fais Jésus, qu'est-ce que c'est la fondation de notre vie ? » « Il fait tout ce que nous entreprenons. » « Vous savez quoi ? » « Le diable doit venir essayer d'obscurir la voie du Seigneur dans notre vie. » « Et je sais très bien de quoi je parle même à l'instant T. » « Il s'essaye. » « Il s'essaye très fort. » « Mais nous ne voulons pas être poussé vers les choses. » « Nous voulons faire voir nos regards sur les choses charnelles. » « On va venir regarder sur les choses spirituelles. » « Même si ce que le diable nous propose à l'air, à l'échant. » « Il choisit la bonne part. » « Il décide de choisir la part de ce Dieu, Jésus-Christ. » « Si tu me demandes entre l'or, la poétine. » « Entre l'or, l'argent, la cuirasse. » « Les jambes, les jambes de la terre, l'argent. » « Si tu me demandes si tu as choisi, j'ai choisi la pierre. » « Tu vas me dire fou. » « Oui, fou aux yeux des hommes, mais sages, aux yeux de Dieu. » « Amen. » « Nous voulons choisir de ce royaume-là que nous faisons partir. » « C'est de ce royaume-là que nous faisons partir. » « Amen. » « Non, non pas. » « Être sorti dans certains royaumes, c'est bon d'avoir la nationalité canadienne. » « Avec tout le respect que j'ai pour ce beau pays que j'ai mangé de la neige. » « Mais je préfère être citoyen de la Jérusalem Céleste. » « Amen. » « C'est une citoyenneté qui n'a pas payé. » « Le passeport canadien m'a coûté... » « Ou bien va me coûter presque 1000 et quelques dollars. » « Au total. » « Oh, c'est une nationalité, là. » « Oui, oui. » « Ok. » « Mais le passeport de la Jérusalem, c'est l'ex. » « Il est juste magnifique. » « Il coûte 0 et 0. » « Il n'a pas besoin de le renouveler pour les 5 ans. » « C'est un bon djinn. » « Oui. » « C'est juste un très bon djinn. » « C'est de ce royaume, là, que nous faisons partie et nous allons rester dans ce royaume. » « Nous n'avons pas occupé de ce royaume pour rien, 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 rien. » « Rien au monde. » « C'est encore à cause de cette pierre que Jean-Baptiste disait que, ou bien Jésus-Baptiste disait que le royaume de Dieu est arrivé parmi eux. » « Le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. » « Le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. » « Ils n'ont pas fait le lien avec les statuettes des nœuds dans les sœurs. » « Eux qui étaient les héros de la Bible. » « Christ. » « Comme quoi, quand Dieu veut cacher les choses, on ne peut pas le voir. » « Mais Jésus-Baptiste, cette pierre-là, qui est venue mettre fin à tous ces royaumes, les terrestres qui ont existé. » « Il va être habillé son règne à jamais. » « Oui. » « Je voudrais juste vous confirmer que c'est cette situation dont je voulais... » « Oui, c'est parfait. » « Cette situation dont je voulais parler au début. » « C'est quoi qui est venu ? » « En fait, tu as expliqué que Jésus est en train de dire qu'il se plaint de Jérusalem. » « Je pense qu'ils n'ont pas... » « Ils ont manqué ça par rapport... » « C'est dans le sens où... » « C'est parce que quand tu regardes en été... » « Même Paul l'a dit en quelque sorte, c'est que quand il a levé l'église, c'est eux qui jeter la parole. « Église, c'est à vous qu'il manque cette parole avec des dessinés. » « Mais on voit que c'est tourné vers les familles. » « OK. » « Et c'est réellement ce qui est arrivé. » « C'est que Dieu a proposé son regard pour les româches de Dieu. » « Mais ils ont refusé, refusé, refusé. » « Et Dieu, finalement, s'est tourné vers les nations. » « Et c'est pour ça qu'on parle ici. » « OK. » « Je vois comment il fonctionne. » « Au début, il a fait une alliance avec un homme. » « OK. » « Il a fait son alliance avec Adam. » « OK. » « Après ça, il a fait son alliance avec une famille. » « Ça devient un peu plus gros, là. » « OK. » « Ce n'est plus juste un homme que maintenant, une famille. » « Voilà. » « Après ça, il va faire son alliance avec son peuple. » « OK. » « Ce n'est pas tout le monde entier. » « Et vous savez ce qu'il fait dans la fin des temps. » « Ça, c'est l'ultime. » « Ça, c'est la meilleure. » « Il fait son alliance avec toutes les nations. » « Que tu sois juif. » « Que tu sois congolais. » « Que tu sois camerounais. » « Que tu sois brésilien. » « Que tu sois irakien. » « Que tu sois malgache. » « C'est le temps des nations. » « OK. » « La porte est grande, ouverte. » « Et c'est surtout ce qu'il vient de limiter, vraiment, ce temps-là. » « Où il ouvre la porte à tout le monde. » « Juste comme non-juge. » « C'est ce que tu es tenté de dire. » « Je pense que c'est dans le livre de Romains où Paul dit que Dieu a justement utilisé une force que les juifs ont désobéi pour faire sa bénédiction vers les païens. » « Parce qu'en fait, c'est les païens qui ont d'abord désobéi au début et Dieu a fait la bénédiction vers les juifs. » « Et à cause de leur désobéissance, Dieu a fait en fait sa bénédiction vers les païens. » « De cette sorte que de toute façon, tout le monde soit béni. » « Et après, il finit en disant que ça relève juste de la grandeur, de l'individuance, de Dieu. » « C'est juste une chose extraordinaire. » « C'est comme tu ne peux pas la voir. » « Il est juste infini. » « Que ses voies soient intondables. » « C'est exactement ça. » « Donc c'est ça qu'il veut dire. » « Ce n'est pas le temps dans le livre, c'est plutôt romain. » « Ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas reconnu le Seigneur comme Dieu. » « Après, ils ont reconnu le Seigneur comme dans l'Anne ici. » « C'est parfait. » « Et tu regardes pendant les 70 ans, même jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de juifs. » « Alors quand tu regardes du temps de Paul, Paul a vécu. » « Après ça, Jean a vécu. » « Parce que 60 ans après, c'est après-midi. » « Si, aussi, mes calculs sont encore bons. » « Donc il a vécu assez longtemps. » « Dans tous ces temps-là, c'est-à-dire que tu as des juifs et que tu as des juifs. » « Il y en a aussi. » « Quand il y a des juifs, on ne met pas du monde dans le même sang. » « Il y en avait probablement qui acceptaient le Seigneur. » « Il fallait baptiser même du temps de bébé. » « Mais pas en masse. » « Toujours un peu. » « Et c'est pour ça qu'ils disaient que tu as monté le temps de la législation. » « C'est comme ça qu'en années 70, ils ont été détruits. » « Ils ont manqué le temps de la législation. » « Mais en 1948, comme on l'a vu, Israël s'est encore resté et redevenu une nation en Europe. » « Parce qu'il ne reste jamais en Europe. » « Mais leur temps de visitation, c'était quoi ? » « C'est ça que je dis, c'est que comme... » « C'est point parce que... » « Mais qui n'était pas la semaine des... » « OK. » « Mais... » « C'est que Paul... » « La Bible me dit qu'il était assigné... » « Je pense dans le livre de Galat 3. » « Tu me souviens donc, Galat 2. » « Lui, il était comme l'apôtre que Dieu avait connu, si tu veux, pour aller vers les païens. » « OK. » « Et tandis que... » « Pierre, lui, il était l'apôtre que Dieu avait connu pour aller plus vers les Juifs. » « Mais quand tu regardes... » « C'est que les Juifs, ils ont rejeté la parole de Dieu. » « Et c'est ce que Paul lui-même dit. » « Il va dans une vie et il prêche. » « Et les gens commencent à être jaloux. » « Et tous les païens qui commencent à démuner à Paul, de venir dans les... » « De venir... » « Les dimanches prochains, bien... » « Le sabbat prochain... » « Pour leur prêcher... » « La même chose que dans les prêchers juifs. » « Donc c'est que ce que Paul prêchait... » « Les Juifs étaient plutôt jaloux parce qu'ils voyaient les païens qui étaient en train d'indigister la parole de Dieu. » « Ils ne voulaient plus commencer à insulter même Paul. » « Et là, Paul s'est retenu et dit... » « Je pense que c'est à vous que la parole de Dieu est annoncée premièrement. » « C'est-à-dire que le Seigneur est en train de vous visiter. » « Et vu que vous refiez cela, nous, on va aller vers les païens. » « Et c'est-à-dire qu'ils ont manqué autant de leurs visitations. » « Et d'après ce que le Seigneur, Jésus est en train de vous dire, c'est à cause de ça qu'en 70, la bureaucratie est venue mettre fin à leur nationalité, surtout à leur pays. » « Mais en 1948, ils se sont élevés encore comme... » « Est-ce plus clair ? » « La semaine prochaine, on va commencer à parler des signes de la fin des temps. » « Je ne mescale pas,leri ne peut pas. » « C'est là. » « Amen. » « Amen. » « Question. » « Et c'est très clair. » « À propre de c illuminated enanny ? » « Oui, sur ma dirty. » « On va prier, parce que là on dit qu'il y a ce qu'il y a derrière. » Merci.